Merci beaucoup de votre présence. Aujourd'hui, nous avons convoqué la presse pour parler sur des sujets d'actualité. Le premier sujet, c'est la situation interne du parti. Je ne voulais pas en parler devant la presse, mais ce qui complote contre le mouvement Boundou Diamaïala nous pousse à pouvoir parler devant la presse. Et le deuxième sujet, ça concerne la guerre à l'Est et la situation malheureuse qui s'est passée à Kimpessi. Mais d'entrée de jeu, je voudrais féliciter le secrétaire général de l'IDPS, M. Augustin Kabouya, qui a été nommé informateur du gouvernement. En tout cas, nous, en tant que Boundou Diamaïala, partenaire politique à l'IDPS. Nous ne pouvons qu'être rapides. Nous le félicitons et puis nous le souhaitons bon vent par rapport à cette nouvelle tâche qui est aussi délicate, mais très importante pour la démocratie congolaise. Je m'en vais parler du premier sujet qui est lié à la situation interne du parti. Vous allez constater que le fondataire du parti politique Boundou Diamaïala, c'est le grand maître Némo Ndansine. Malheureusement, il est décédé le 18 octobre 2023. Et après son décès, nous constatons qu'il y a une manœuvre des politiciens congolais qui veulent déstabiliser le mouvement, son puissant parti politique et son mouvement religieux. Mais par rapport à ça, ils utilisent des forces ou des personnalités ou des personnes. tantôt, ils étaient dans Boundou Diakongo ou dans Boundou Diamaïala, mais ils sont partis. Il y a une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux, eux-mêmes, dans différents médias, qui fait état d'un président intérimaire de Boundou Diamaïala. En tout cas, là, je suis très catégorique où nous sommes. Aujourd'hui, nous disons, dans Boundou Diamaïala, il n'y a pas un président intérimaire. Donc, tout ce qui circule là, c'est une fausseté. Vous allez constater que c'est un complot ourdi contre Boundou Diamaïala. Pourquoi je l'ai dit ? Les messieurs qu'ils ont présentés comme présidents intérimaires, futurs membres fondataires, mais n'en est plus. Le monsieur en question, monsieur Dinganga, n'est plus membre fondataire de Boundou Diamaïala. Pourquoi je l'ai dit ? Il avait signé, certes, l'acte constitutif, mais il est parti, ça fait plus de 10 ans. Non, il ne participe ni dans des réunions statitaires, ni dans des réunions extraordinaires, ni dans des événements politiques de Boundou Diamaïala. Vous allez constater qu'on était en campagne aux élections présidentielles et législatives. Il n'a jamais participé. Nous avons mouillé les maillots pour la campagne du chef de l'État. Il n'était même pas là. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un président intérimaire. Ils ont évoqué la disposition, l'article 41 des statis. Mais l'article 41 des statis concerne des membres fondataires qui sont actifs et après avis consultatifs du bureau politique. Ce qu'ils n'ont pas fait. Ils se sont réunis. Prétendument, il y avait trois membres fondataires. Mais il y a une certitude. M. Dinganga n'est plus membre fondataire. Voilà la certitude. Parce qu'il n'est plus membre de Boundou Diamaïala. En ce qu'il avait quitté le parti, ça fait plus de dix ans. Et les autres personnes, dont notamment M. Kounzi Diakanda et M. Lousoun Siala, qu'ils ont présenté comme membres fondataires, ce sont des gens qui sont partis, qui ont créé un autre parti politique appelé Nzila Kongo, en sigle Nziko. Alors la question que nous devons nous poser, comment des gens qui sont partis, créés d'autres partis, doivent revenir après le décès du grand maître pour venir nous imposer un incognito, personne qui n'est pas connu dans Boundou Diakongo, pour être intérimaire. Et dans la vidéo qui circule, eux-mêmes ont dit, ont disqualifié d'autres membres fondataires au motif qu'ils ne sont plus actifs. Ce qui revient à dire, comme eux-mêmes ont reconnu que pour pouvoir bénéficier d'un droit ou d'un avantage au sein de BDM, il faut être actif. Mais nous leur retournons ces mêmes critères-là. Est-ce que M. Dinganga est-il actif dans BDM ? Nous disons non. Nous disons non parce qu'il n'a jamais participé dans des réunions. Et surtout qu'il prétend être un membre fondateur. Quand vous lisez l'article 74 des statis, c'est clair. Les membres fondataires, en collaboration, ont le devoir de pouvoir implanter les partis partout en République démocratique du Congo. De pouvoir faire rayonner les partis partout en République démocratique du Congo. Mais lui, en tant que membre fondateur, qui est originaire de l'Équateur, on a cherché les grands maintenants, mais il cherchait même la personne pour pouvoir implanter les partis au niveau du grand Équateur. On n'a pas trouvé. Or, s'il était actif en tant que membre fondateur, on devrait lui confier la mission par rapport à l'article 74 des statis. Donc, quand vous lisez aussi l'article 41 du règlement intérieur, c'est clair. Il ne peut bénéficier d'un mandat de responsabilité au sein de BDM, que c'est lui qui est actif. Lui n'est pas actif. Et quand il se dit qu'il est membre de BDM, il peut nous prouver la carte de membre valide. Il n'en a pas. Il n'en a pas parce qu'il n'est plus membre de BDM depuis plus de dix ans. Et malheureusement, je m'étonne que des gens comme Mouta Kounzi ou Mouta Loussou puissent se permettre de parler de BDM. Alors qu'eux-mêmes sont conscients. Il y a Mouta Kounzi qui avait dit même dans l'émission qu'il regrette d'avoir quitté BDM pour aller créer un autre parti politique. Alors, comment toi tu n'es plus membre de BDM ? Tu dois aujourd'hui venir s'interférer dans les affaires de BDM. Donc, vous allez constater que tout ce qui circule sur les réseaux sociaux concernant un prétendu président intermètre, c'est nul et non avenir. Parce que, d'abord, ce n'est pas conforme aux statuts. Et deuxièmement, mais nous sommes, aujourd'hui, on n'a pas encore enterré les grands maîtres. On n'a pas encore enterré les grands maîtres. Nous devons l'humilier jusqu'à ce niveau. Où la personne n'est pas encore enterrée, mais on ouvre sa succession. Non, ça, c'est le déshonore. Et nous, en tant que membres de BDM, nous ne pouvons pas accepter qu'on puisse continuellement diminuer les grands maîtres, qu'on puisse continuellement déshonorer la mémoire des grands maîtres. On ne peut ouvrir la succession des grands maîtres, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan politique ou religieux, que lorsqu'on va enterrer les grands maîtres. C'est bien après. Et vous allez constater que tous les cadres de BDM se sont réunis, à Kimpé, c'est le 21 janvier. Et la décision qui a été prise, que le problème de la succession des grands maîtres sera traité après son enterrement dans un congrès extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, après le décès du grand maître, il n'y a plus de membres fondataires. Parce que tous les membres fondataires, soit certains sont décédés, ou d'autres ont quitté les partis. Ont quitté les partis. C'est le cas de M. Dinganga, c'est le cas de M. Kounzi et M. Lounsou, qui prétendent, donc trois personnes se sont réunies, et prétendent prendre des décisions sur l'avenir d'un grand parti politique, comme Boundou Diamaïa. Non, ils nous prennent pour des imbéciles ou pour des idiots. Ça ne passera pas. Et ça, nous sommes convaincus, nous sommes déterminés. Je sais qu'il y a des politiciens qui sont derrière, et notamment c'est M. M. Mputou, le symbole d'Avido qui a ouvri ça. C'est clair, M. M. Mputou avait dit, dans un audio qui circule dans les réseaux sociaux, qu'il va diminuer les grands maîtres. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Le plan, c'est quoi ? Il a essayé de déstabiliser l'aile religienne, mais nous nous sommes opposés à ça. Alors, il constate qu'il ne peut pas aller parce qu'il n'a ni qualité, ni titre. Alors, ils ont monté ce coup de pouvoir rappeler un déserteur, quelqu'un qui avait fouillé les partis, suite aux pressions de l'ancien régime. Il avait fouillé les partis, il a trahi les idéaux du parti, il a trahi les statis, il a porté atteinte aux statis. On est parti les rappeler. Pour quel motif ? Qu'ils puissent manipuler l'article 41. Mais ils n'ont pas rempli les conditions de cet article 41. Et dans leur projet machiavélique, c'est quoi ? Que le monsieur, en tant qu'intérimaire, puisse convoquer les élections qui vont élire le président du parti BEDEM. Et ils vont élire qui ? Parce qu'ils sont champions dans la manigance, dans les mensonges, dans le machiavélisme. Ils vont élire qui ? Monsieur Mputou comme président de BEDEM. Mais Koutou Dioufio, Nadia Zengi, comment ils peuvent nous manipuler jusqu'à ce niveau-là ? Nous avons trop attendu. On pensait que nous sommes en face des frères. Mais nous constatons maintenant que nous sommes en face des gens qui sont déterminés à détruire l'œuvre des grands-maîtres. Et par rapport à ça, ils n'ont pas d'autre chemin que de créer leur parti politique. Parce que nous n'allons pas les laisser de déstabiliser l'œuvre des grands-maîtres. Nous allons défendre. Nous allons défendre l'œuvre des grands-maîtres jusqu'au sacrifice suprême. Parce que c'est ce qu'il dit dans l'audio. Il dit qu'il va diminuer les grands-maîtres. Et si les grands-maîtres ne se diminuent pas, c'est moi qui vais les diminuer. Et nous allons créer des camps. Ceux qui pensent succéder aux grands-maîtres, il a cité les noms de Mbuta Wampuna et de Mbuta... Mbuta Kibinda. Mais aujourd'hui, je m'étonne que Mbuta Kibinda soit encore avec M. Mputu. Il a dit que nous allons créer des fractions et la fraction qui sera la plus forte va gagner. Ça, c'est les paroles de Mbuta Mputu. Donc, la personne, la plaque tournante de tout, c'est Mbuta Mputu. Mais soutenu par certains politiciens, notamment Congo, qui ne veulent pas que Boundudia Mayala ou Boundudia Congo puisse prospérer après les décès du grand-maîtres. Raison pour laquelle ils sont derrière M. Mputu pour essayer de déstabiliser, chercher des voisins moyens comment dédoubler Boundudia Mayala. Mais ça ne passera pas. Ainsi, nous disons aux autorités du pays et à l'opinion nationale, mais également aux membres des BDM, que l'aventure de M. Dinganga ne peut pas prospérer pour raison statutaire et pour raison de sauvegarder la mémoire et l'œuvre du grand-maître. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'un intrus, un déserteur, qui a trahi le parti, puisse revenir après le décès du grand-maître, prétendre être un président intérimaire. Comme j'ai dit, l'article 41 des statis ne réunit pas les conditions pour élire un président intérimaire. Donc, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont fait est nul et non aveni. Sur le plan juridique, sur le plan sociologique, mais également sur le plan de la mémoire du grand-maître. Comment pouvez-vous nous réunir, décider de la personne qui va succéder le grand-maître alors que le grand-maître, son corps est encore à la morgue ? Ça, c'est porter le propre sur la mémoire du grand-maître. C'est chercher à détruire l'œuvre du grand-maître. Et nous, nous allons nous ériger un barrage solide pour empêcher tout ce qui est en train de se faire. Donc, nous demandons aux autorités du pays vous savez, aujourd'hui, le grand-maître a laissé des autorités au niveau du parti et au niveau de l'aile religieuse. Vous ne pouvez que collaborer avec les autorités ou les responsables laissés par Némo Andasemi jusqu'à la nouvelle... Jusqu'à l'organisation du congrès. Et pour le changement des autorités, ce n'est que le congrès qui va décider et nous viendrons devant la presse, devant les autorités pour leur soumettre les résolutions du congrès. Je dis par rapport à ce sujet. Bonsoir. Bonsoir. BdM. Conscience. Bonsoir. Volonté politique. Valonté politique. Bonsoir. Bonsoir. Volonté politique. qui est intitulée la guerre à l'Est et la situation malheureuse qui s'est produit à Kinpessi. Quelle est la position des BDM par rapport à la guerre de l'Est ? Nous devons juste palper ou fouiller l'idéologie des BDM. C'est quoi ? Boundou Diamayala. Boundou Diamayala, c'est un parti politique. Un parti politique, un parti panafricaniste d'avant-garde. Qui puise sa philosophie politique dans le socialisme africain. Et aujourd'hui, notre élite, c'est la libération des États africains. C'est la libération du continent africain face à la politique colonialiste des Occidentaux. Face à la politique néocolonialiste des Occidentaux. C'est dans ce cadre que nous circonscrivons la guerre qui se passent à l'Est. La guerre à l'Est, c'est pour Boundou Diamayala. C'est une guerre néocolonialiste. Pourquoi nous le disons ? Parce que l'Occident n'a qu'un seul objectif, mettre la mainmise sur les richesses du Congo. sur les richesses de l'Afrique. Mais comment y parvenir ? Parce qu'aujourd'hui, l'Occident ne peut pas venir. Quand je parle de l'Occident, je vois souvent les anglo-saxons. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas envoyer les militaires pour récoloniser les Congos ou récoloniser l'Afrique. Et qu'est-ce qu'ils mettent en place ? Ils mettent en place une politique de guerre par procuration. En utilisant notamment nos pays voisins. Et parmi les pays voisins qui les utilisent, c'est l'Ouganda et le Rwanda. Nous ne devons pas nous cacher. Donc pour nous, cette guerre ici s'inscrit comme à l'époque, au 15e siècle. Quand l'Occident est arrivé, il a constaté que le Congo ou l'Afrique a plusieurs richesses. Mais comment exploiter ces richesses sans que les populations concernées puissent en bénéficier même un franc ? Il a utilisé la politique de l'esclavagisme. Donc, c'est que les autres peuvent penser qu'aujourd'hui, il y a ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons dire, que la position de l'Est est prise par le Rwanda ou par l'Ouganda. ce qui n'est pas vrai parce que ce sont eux-mêmes qui se disent que non, il y a les sociétés multinationales qui peuvent gagner, exploiter le Congo et pour exploiter les richesses, ils utilisent le Rwanda. Le Rwanda est devenu comme on dit dans nos enseignements, les Occidentaux c'est Nakia Suama. Nakia Suama c'est la personne cachée. Ils manipulent les Rwanda pour ses intérêts. Les intérêts des multinationaux, les intérêts des sociétés américaines, anglo-saxonnes, australiennes. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils arment les Rwandais. Et nous aussi, nous devons nous défendre. Défendre la cause de la nation. Mais comment défendre la cause de la nation ? Sur le plan armement, oui. Mais qui nous arment ? Peut-être ce sont les mêmes occidentaux. Nous devons faire entrer dans la population congolaise le patriotisme. Parce que le patriotisme c'est la défense de la patrie. La patrie fait allusion à la terre. La terre c'est notre mer. C'est la terre qui comporte toutes les richesses du monde. Que ce soit nos maisons, nos champs, le minéral, le cobalt, le cours d'eau, le forêt. Mais aujourd'hui, 20 ans après, nous constatons que la guerre de l'Est continue. On a plus de 15 millions de morts. Personne ne parle. Nous sommes, nous subissons la politique de l'omerta, la politique du silence. Personne ne dénonce. Non, mais jusqu'à quand nous allons laisser cette situation ? Raison pour laquelle nous, Bédème, Boundou Diamayal, un parti panafricaniste qui veut que l'Afrique soit libre, indépendant. Nous lançons cet appel aux Congolais, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la police, que ce soit dans toute la population, peu importe les ethnies, de pouvoir soutenir nos militaires, de pouvoir soutenir nos policiers, de pouvoir soutenir tous ceux qui peuvent se mettre debout pour défendre la cause nationale. et nous sommes prêts d'apporter notre expérience sur le plan patriotisme parce que les gens ne disent pas que les gens ne disent pas que les gens ne disent pas. Ça veut dire quoi ? Si la mère a été , il y a un pays et un pays et un pays qui a été un pays. Il y a un enseignement et un pays qui a été un pays et un pays parce que si la mère a été un pays qui a été enterré, ça fait plus de 20 millions de morts. Ça fait plus de 110 000 hectares de forêt pour détruire pour exploiter le cobalt, pour exploiter les minéraux. Ça fait plus de 500 000 violets. Non, réveillons-nous, défendons les pays. Cause Oezana Est, nous aussi de l'Ouest, nous de la capitale, nous devons être considérés. Je demande au président de la République de définir une nouvelle politique congolaise, de considérer que les Américains sont nos ennemis, les Anglo-Saxons sont nos ennemis. On ne peut pas faire semblant d'être avec eux alors que ce sont eux qui soutiennent Kagame comme leur chien de chasse. C'est eux qui arment Kagame. et c'est un complot qui a été ourdi depuis longtemps. Avant même que Kagame puisse obtenir, puisse gagner le pouvoir en Ouganda, ils ont planifié un plan d'envahissement du Congo. Et dans ce planning, il y a fait plusieurs étapes. Après l'Ouganda, c'est le Rwanda. Le Rwanda, Kagame doit gagner le pouvoir et après avoir gagné le pouvoir, il faut déstabiliser les Aïrs à l'époque. après avoir déstabilisé les Aïrs, ils auront même mis sur les richesses du Congo. Et ils vont travailler pour que l'État congolais soit déluqueçant. C'est ce qu'ils ont fait pendant pratiquement 20 ans. Raison pour laquelle nous appelons les chefs de l'État. Vous avez le soutien populaire, mais nous devons revenir dans le patriotisme parce que nous n'avons pas les armes pour combattre les Américains. mais avec le patriotisme, nous allons les gagner parce que lorsque chaque Congolais devient patriote et se dit de pouvoir défendre même un centimètre de terre, je crois bien les Américains ou les Rwandais n'auront plus de voies pour entrer au Congo parce qu'il y aura une forte mobilisation populaire qui va faire face à l'occupation rwandaise commanditée par l'Occident. Mais lorsqu'on les laisse faire, c'est-à-dire nous aussi nous gardons le silence, on ne dénonce pas, ça va rester et ils vont continuer à tuer des Congolais et nous, nous serons victimes de ça, nous allons perdre toutes nos richesses et toute la gestion du pays. Nous ne sommes pas prêts d'accepter parce que nous sommes le fils, les enfants, le petit-fils fidèle à Némuandansemi qui nous a dit qu'il faut défendre la patrie même au sacrifice suprême. Même au sacrifice suprême. Et nous sommes fidèles avec les testaments politiques du Grand Maître qui nous a dit de soutenir son excellence, M. Félix Antoine Tissékédi. Je le soutenir aux élections, nous l'avons soutenu et lui-même sait, il a obtenu combien de pourcentages au niveau du Congo central parce que nous avons participé à la campagne électorale du Grand Maître et à la campagne électorale de son excellence, M. Félix Antoine Tissékédi. Mais nous lui soutenons aussi dans ses efforts de pouvoir bouter les ennemis de la République hors notre territoire. Et nous nous proposons que nous sommes prêts de pouvoir vous accompagner dans ces processus. Mais nous vous demandons que vous puissiez créer un ministère chargé du patriotisme. Et si vous n'avez pas de gens à qui vous devrez confier ça, confiez ça à BDM et nous allons vous produire un travail impeccable par rapport au patriotisme. Je vous assure, après une année, deux ans, vous allez sentir que les Congolais feront face à l'Occident et nous allons gagner cette guerre-là liée à la guerre d'impérialisme, à la guerre de la domination du Congo. Parce que nous avons toutes les valeurs qui vont pousser les Congolais à pouvoir aimer les Congos. Et lorsque ils auront cet amour pour les Congos, je vous dis qu'ils vont défendre le Congo jusqu'au sacrifice suprême. Parce qu'il est dit dans notre lutte contre l'Occident, il faut aimer ce que l'Occident nous a fait haïr pour nous coloniser et haïr ce que l'Occident nous a fait aimer pour nous aliéner. Donc, nous avons ce principe d'aimer ce que l'Occident nous a fait haïr pour nous coloniser et haïr ce que l'Occident nous a fait aimer pour nous coloniser. Or, aujourd'hui, l'Occident nous pousse à ne pas aimer le Congo. C'est dans le souci de ne pas défendre le Congo. Mais nous, nous demandons aux Congolais, nous enseignons aux Congolais d'aimer le Congo. Le Kivu, c'est notre pays. La province orientale, c'est notre pays. L'Est du Congo, c'est notre pays. Lorsqu'il y a la guerre, nous de l'Ouest, nous du Centre, nous du Nord, nous du Sud, nous devons nous considérer comme touchés par cette guerre. Et nous devons nous lever comme un seul homme pour faire face à ça. Comme je dis, l'Occident n'aime pas un peuple éveillé. Parce que, quelles que soient les armes qu'ils ont, lorsque nous sommes éveillés, ils ne vont pas nous vaincre. Parce que nous serons plus forts que l'air armé. C'est le cas du Vietnam. Le Vietnam a résisté contre l'Occident, contre les Américains, contre les Français, parce qu'ils étaient des hommes patriotes. Parce qu'ils ont utilisé le patriotisme. Ce qui a fait même des églises, des sorciers, ont utilisé leur magie, leur sorcellerie, pour faire face à l'Occident, pour faire face aux Américains. Et les Américains ont fui. Raison pour laquelle nous lançons l'appel à tous les Congolais, aux partis politiques, aux sociétés civiles, aux sorciers du Congo, aux chefs coutiniers, de se mettre au tour d'unitable pour dégager des énergies possibles afin de faire barrière à nos ennemis. J'ai dit par rapport à cette question liée à la guerre de l'Est. Alors, en ce qui concerne la situation de Kimpese, nous sommes désolés de constater que certaines autorités, certains policiers, certains militaires, ne sont pas en conformité avec la politique actuelle du chef de l'État. Parce que Kimpese, ou son goulot, a connu des situations d'insécurité. ou connaît des situations d'insécurité. Et, après plusieurs mois, la population s'est rendue compte qu'il y a certains politiciens, qu'il y a certains policiers, qu'il y a certaines autorités qui sont impliquées dans cette instabilité. Eux, ce qui a fait déborder, la goutte d'eau qui a fait déborder la vase, c'est quoi ? Tous ces criminels-là, armés, qui se promenaient en tenue des policiers, des militaires, sont entrés dans des hôpitaux la nuit. Ils ont braqué plus ou moins quatre hôpitaux. Ils ont récupéré l'argent. Et, ils se sont permis même de débrancher les malades qui étaient sous perfusion. Et, on demande à ces malades-là de pouvoir boire son sang. Et, quand ils ont bu le sang, la population a entendu tout ça. Ils se sont révoltés. Ils se sont dit non, trop c'est trop. Nous devons dénoncer ces comportements. Ils ont écrit aux autorités pour faire une marche pacifique. Les autorités n'ont pas répondu. Mais, quelques heures après la marche, ils ont interdit la marche. Alors, la population était déjà prête. Ils sont sortis. La population est sortie dans la riz. Quand la population est sortie dans la riz, les policiers, au lieu de garantir la vie humaine, parce que la vie humaine est sacrée, ils ont commencé à tirer à bout portant. Ils ont tiré des civils. Et ça a donné la colère aux civils. Les civils se sont révoltés. Ils se sont attaqués aussi aux policiers. Ce qui a fait qu'il y ait des morts au niveau des civils et des morts au niveau de la police. Ce qui fait un bilan officiel de sept morts. Quatre auprès de la population et trois auprès des policiers. Mais, ce qui nous a poussés à défendre, à descendre à Kimpe, c'était quoi ? Parmi les civils tués, il y a eu l'un de notre membre, Mouta Kiangeben, qui n'est même pas sorti parce que Boundou Diamaya, en tant que parti politique, ou Boundou Diakongo, n'a pas participé à la marche. Le Mouta Kiangeben était devant sa porte. Et un policier ou un militaire qui passe, il lui tire à bout portant. Et il est décédé sur place. Alors, les maquets étaient fâchés pour venger notre frère qui a été fauché par un policier. Mais nous avons interveni. Nous avons dit non, calmez-vous parce que nous, nous avons des canons officiels de communication. Là où le grand-maître nous a laissés. Nous avons saisi les autorités pour dénoncer tout ça. Et nous allons continuer à faire les suivis pour que justice soit faite. Soit faite pour la population de Kimpecé, pour notre membre qui a été fauché. Pour que l'auteur des crimes ou les auteurs des crimes soient traduits devant la justice. C'est ça l'état des droits. Mais, n'entrez pas dans ce jeu de nos ennemis qui veulent déstabiliser le mouvement. Parce que si vous entrez dans cette marche, même dans la presse, les gens pensaient que c'était le membre de BDM qui avait fomenté toute cette révolte. Ce qui n'est pas vrai. Et je dis, si vous entrez dans cette marche, alors ça ne sera plus la marche de la population, mais on va imputer ça à BDM parce qu'il y a des gens qui travaillent pour déstabiliser Bounoudiamaïal. Raison pour... Vous allez voir même à Kisantou, il y a un banderole qu'on a écrit là-bas qu'il y aura un troisième ayouma. Et ce sont des personnes qui sont contre Bounoudiamaïal Congo. Ils veulent fomenter des crises au niveau du Congo central. Et ces gens-là qui ont fomenté tout ça, ils sont en connivence avec M. M. Poutou. M. M. Poutou qui veut déstabiliser le mouvement. Donc j'ai dit non, ne tombez pas dans ce jeu parce que M. M. Poutou était en train de manipuler par-ci, par-là pour créer des désordres qu'on va mettre au dos de Bounoudiamaïal. Et nous sommes descendus à KINPEC pour calmer la population et pour calmer notre base. Mais la revendication de la population est claire. Oui, les autorités provinciales ont pris des dispositions en renvoyant tous les policiers qui étaient là. Il y a d'autres policiers qui sont venus ailleurs pour créer le climat de paix. Nous sommes ravis. Et ils ont promis qu'il y aura justice et ils vont prendre en charge l'enterrement de toutes ces victimes. Nous sommes là, nous sommes d'accord. Mais nous, nous insistons sur la justice, qu'il y ait la justice contre les auteurs des crimes parce que sans justice, on ne pourra avoir la paix. Et nous, les membres des BDM, les responsables des BDM laissés par Némo Andansémi, nous n'allons pas nous écarter de la logique que Némo Andansémi nous a laissé. S'il y aura des incidents au Congo central, ça ne pourra pas être imputé au nom des BDM ou des BDK. Je lance cet appel aux forces de sécurité. Nous avons toujours dénoncé cela, mais apparemment, je constate qu'il y a un laxisme. Ils ne veulent pas nous croire. Némo Andansémi nous a laissé dans un schéma des lignons sacrées, dans un schéma de soutenir les chefs de l'État. Nous allons les soutenir. Et nous avons signé un partenariat politique avec l'IDPS, malgré que parfois nous sommes décis parce qu'on n'a aucun député. Et le regroupement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais c'est ça la vie politique. Cela ne peut pas nous faire écarter de la ligne de Némo Andansémi. Nous continuons à soutenir. Lorsque nous avons des difficultés, nous allons saisir les autorités. Et lorsque les autorités, nous lançons cet appel, parce que Boundoudia, comme à l'époque de l'ancien régime, a connu beaucoup de problèmes sur des fausses informations. Lorsque vous avez une question, notamment je m'adresse aux autorités sécuritaires, liée à la question sécuritaire, qui fait croire qu'il y a l'implication des membres des BDM ou des BDK, en tout cas, ne vous abstenez pas à nous faire parvenir l'information. Et nous allons collaborer pour dénicher ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, nous réitérons notre soutien au chef de l'État, parce que c'est la dernière volonté politique du grand maître. Et nous lançons l'appel aux autorités nationales et provinciales de pouvoir traiter les problèmes de Kimpecé, mais aussi parce que l'insécurité est partout au Congo central. Les problèmes de l'insécurité au Congo central, avec délicatesse et beaucoup de sagesse, pour que demain, on ne puisse plus rencontrer ou on ne puisse plus connaître les mêmes événements. Parce que il vaut mieux prévenir que guérir. J'ai dit par rapport à la question liée aux événements malheureux qui se sont passés à Kimpecé. Peut-être que vous avez des questions à poser. Nous sommes prêts de pouvoir répondre. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais préciser quelque chose. Il n'y a pas de désordre au sein du parti. Il y a des gens qui étaient membres du parti qui ont déserté le parti, qui sont allés ailleurs. Et, constatant les décès du grand maître, ils veulent profiter de ces décès pour dédoubler, pour créer des mouvements de tension au sein de BDM. Donc, ils sont extérieurs à BDM. Parce que pour être membre du Boundou Diamaya, il faut avoir la carte. Il faut être actif. Et lorsque vous n'êtes pas actif, vous n'êtes pas membre du BDM. C'est le cas de M. Dinganga, c'est le cas de M. Kounzi, et c'est le cas de M. Loussou qui ont créé d'autres partis. C'est le cas même de M. Sakamesu qui a désobéi aux recommandations du parti, qui est allé postuler dans un autre regroupement et qui a été porté par un parti. Les gens disent que c'était le parti de Maman Ngudianza, l'honorable Ngudianza. Et c'est ce parti-là qui l'a mené dans le regroupement AAP. Mais M. Sakamesu n'est plus membre de BDM. Et c'est M. Sakamesu qui lit le fameux communiqué d'un prétendu président intérimaire, alors qu'il n'est plus membre de BDM. Donc, vous allez constater qu'au sein de BDM, il n'y a pas de désordre. Mais ce sont des gens qui ont déserté les partis, qui ont trahi les idéaux du parti, qui sont partis du vivant de Nemo Ndansemi. Et ils veulent profiter de son décès pour venir créer la zizanie. Parce qu'ils ne veulent pas que BDM puisse émerger. Ils ne veulent pas que BDM puisse s'étendre. Alors, ils veulent créer des désordres pour dire qu'il y a des désordres au sein de BDM. Les personnes que Nemo Ndansemi a laissées pour représenter les partis. Parce que pour nous, Nemo Ndansemi est d'abord en tant qu'autorité morale, en tant que le premier membre fondateur. Sa décision, c'est une source de droits et de légitimité. Il avait nommé comme premier vice-président M. Wampou Ndansou Sadi. C'est lui qui est le premier vice-président. Il a nommé M. Bakouami Sadi. Je suis ici comme secrétaire général. Mais il a nommé le deuxième vice-président chargé des questions religieuses. Moutamankweno. Et il a nommé le troisième vice-président chargé de la sécurité. Moutansilulu. Et ces gens-là, où nous, nous allons quitter, se posent que par un congrès. Lorsqu'il n'y a pas un congrès, on ne quitte pas. Une décision de trois personnes qui ont déserté le parti ne concerne pas BDM. Et nous disons ça haut et fort. Ça ne concerne pas BDM. Ça concerne les partis politiques. Ils n'ont qu'à ranger, ils n'ont qu'à élire leurs présidents. Mais tout ça, tout ce qu'ils ont fomenté, ça ne concerne pas BDM. Parce que BDM, ces gens-là, M. Dinganga, n'ont pas un droit naturel sur nous. Ils n'ont pas un droit naturel sur les partis politiques. Mais c'est une question des conventions. Lorsque les conventions ne sont pas respectées, vous ne pouvez pas venir nous imposer un inconnus, un intruit. Et venir nous imposer un intruit, c'est lui faire croire qu'il a un droit naturel. Personne n'a un droit naturel sur les membres de BDM, ni sur les membres dirigeants de BDM, ni sur les membres des BDK. Mais plutôt, c'est une question des conventions. Et nos conventions disent que pour pouvoir bénéficier d'un mandat de responsabilité au sein de BDM, tu dois être un membre actif. Que tu sois un membre fondataire ou pas, lorsque vous n'êtes pas un membre actif, vous perdez les droits et les avantages. Et heureusement, parce qu'il n'y a pas de savoir plus qu'il n'y a pas de savoir plus et qu'il n'y a pas de savoir plus. Dans la vidéo, je vais vous citer un tel membre fondataire qui n'est pas actif. Un tel membre fondataire qui n'est pas actif. Un tel membre fondataire décédé. Ce qui veut dire quoi ? Et même, comprenne que lorsque vous n'êtes pas actif, vous ne pouvez plus bénéficier des droits ou des avantages des membres fondataires. Effectivement, il y a une main noire. A Kimpese, nous avons dénoncé parce que c'était une grande réunion le 21, nous avons dénoncé les forces du mal qui sont derrière et ce sont des politiciens. Nous les connaissons très bien. Nos diamants d'origine comme nous promettons s'ils continuent, nous allons les dénoncer un à un. Un à un devant la presse. Parce que nous ne pouvons pas accepter que l'oeuvre du grand maître puisse être détruite et la première personne qu'on utilise ou la première personne qui a ses intentions c'est M. Mpoutoulou Sembo qui n'a aucune qualité ni titre d'engager les partis ni Boundou Diakongo parce que les Boundou Diakongo doivent être engagés par Moutamankweno jusqu'aux nouvelles élections qui seront organisées par les congrès. Mais c'est lui qui est en train de manigancer et lui-même avait dit il y a un audio sur Yaki Congo je vais vous donner cet audio. où il dit Aki Congo il était en train de parler avec Moutangoma et puis s'il pensait laisser donc les grands maîtres ont commis quitté et vous allez voir que malgré après le décès du grand maître M. Mpoutou était en train de poser des actes même après le décès qui diminuent les grands maîtres ou les grands maîtres ils ont porté à teint pourquoi vous ne traduisez pas en justice et vous savez quoi nous nous n'allons traduire personne en justice pourquoi nous le disons parce qu'ils n'ont pas la qualité bien entendu mais ils n'ont pas la base pourquoi aller s'engager dans un processus de justice alors que nous savons qu'ils ne contrôlent rien ils ne contrôlent rien ils sont en train de récriter oui des minkengis par-ci par-là au cabine dans l'objectif quoi de pouvoir sémer les désordres qu'ils vont impéter à Bédème à ce que le Boundou Diama soit fermé soit frappé d'interdiction et vous savez même au palais royal il a récrité plus de 15 plus de 150 mille minkengis et c'est en violation même du protocole sécuritaire que Némo Andansemi avait signé avec les autorités du pays après sa sortie de l'hôpital les autorités avaient dit Némo Andansemi n'a droit de garder 15 gardes au niveau du palais royal mais allez aujourd'hui il y a plus de 150 gardes là-bas et qui c'est M. M. Poutou qui est en train de récriter il a acheté une Jeep il a eu l'argent où ? c'est pourquoi nous disons qu'il y a une ménoire une Jeep où ils mettent prétendiment les minkengis qui vont faire des patruits et qui promettent même à Kisantu de créer des désordres là-bas aujourd'hui il y a un conseil de sécurité à Kisantu par rapport à ça donc le monsieur il est soutenu par des forces du mal pour créer des désordres au Congo central afin qu'il puisse imputer ça à BDM et nous nous dénonçons tout ça devant les autorités que ce soit sécuritaire politique administratif qu'il prenne des dispositions depuis le décès on ne l'a pas encore rencontré et nous profitons de 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 presse pour lancer ce message là le mouvement Boundou Diamaya veut rencontrer les chefs de l'état parce que nous avons plusieurs griefs ou plusieurs doléances pas seulement les doléances mais le grand maître nous avait dit beaucoup de choses autour du processus électoral et après les élections mais on ne peut pas le dire devant la presse parce que quand il m'a reconduit comme secrétaire général une semaine avant qu'il puisse tomber malade il avait dit ceci je vous reconduis secrétaire général mais je serai indisponible pendant un certain moment mais après moi après tout ces temps là tu auras beaucoup de sollicitations il y aura beaucoup de choses mais ne me trahissez pas moi je lui ai dit fidélité au guide il m'a dit que vous savez notre position politique actuelle c'est de soutenir mon éveu à l'élection qu'il gagne mais il y a beaucoup de choses et il a dit après que moi je ne sois plus disponible moi je ne savais pas que c'était peut-être la maladie ou soit le décès moi je pensais que peut-être une disponibilité il y aura peut-être beaucoup de travaux il m'a dit il y aura beaucoup de choses mais lorsque vous verrez que l'existence de mon parti est entamée ça je ne le dis pas souvent parce que pour moi je considère cela comme un secret mais je suis obligé de le dire vous avez l'obligation de faire tout pour aller voir le chef de l'état pour lui en parler parce que ce n'est que lui qui peut prendre des dispositions pour protéger l'existence de mon parti les obsèques de nez Mwandansemi vont intervenir d'ici là oui au palais au palais du peuple c'est toujours comme j'ai dit que monsieur Mputou est en train de travailler même après le décès du grand maître de pouvoir déshonorer sa mémoire nous avons toutes les données possibles et toutes les données se trouvent devant les autorités sécuritaires devant les autorités administratives raison pour laquelle je me réserve je vous dis les partis ne vont pas disparaître les partis ne vont pas disparaître parce que Nez Mwandansemi a créé a formé plusieurs Mwandansemi donc nous sommes de milliers de Mwandansemi ceux qui pensent que le parti va disparaître avec la mort de Nez Mwandansemi ils sont en train de se tromper parce que nous avons l'idéologie et nous vous disons clair et net nous sommes idéologisés à outrance et ça sera plus dangereux même lorsque Nez Mwandansemi n'est plus et ceux qui pensent qu'ils peuvent profiter de la disparition de Nez Mwandansemi pour détruire son œuvre ils se trompent parce que nous serons comme des Mambou nous serons comme des abeilles des gens incontrôlés et trônent et trônera pour nous faire gagner les obsèques les obsèques de Nez Mwandansemi à Kinshasa étaient une humiliation parce que nous nous avons dit qu'on ne peut pas organiser les obsèques officiels si la route de Nez Mwandansemi n'est pas encore réhabilité et nous avons dit que le fleuve est débordé le lit du fleuve a débordé on ne peut pas traverser la rivière de Louz donc laissons le temps au temps faisons pression pour qu'on puisse réhabiliter la route et après la réhabilitation de la route que nous allons dégager un consensus pour enterrer les grands maîtres ils ont refusé parce que c'est eux qui sont au palais royal c'est eux qui gèrent la famille biologique en nous opposant ils ont utilisé les rivalités qui pourraient exister entre son épouse et les enfants pour s'opposer mais voilà c'est une humiliation on fait sortir les corps du grand maître on les retourne à la morgue ça veut dire quoi ? Or s'ils nous avaient entendu jusqu'aujourd'hui maintenant la route de Nsoukou Malombo est presque à la fin maintenant nous devons nous retrouver pour faire un état de lien et puis dégager un consensus par rapport aux obsèques parce que nous devons honorer les grands maîtres et ce n'est pas à Monsieur Mboutou de pouvoir décider qui va participer et qui ne va pas participer donc nous lançons l'appel aux autorités parce que les gens pensent que si on laisse faire non les problèmes des obsèques de Né Mouandanser mais si les autorités ne s'impliquent pas il peut y avoir un incident sécuritaire parce que Monsieur Mboutou est en train de se préparer avec sa milice qu'il est en train de constituer de pouvoir déshonorer la mémoire du grand maître de pouvoir créer des incidents lors des obsèques du grand maître. Mais vous savez que nous les Maquessa, nous les membres de BDM, on ne va pas tolérer tout ça. Et quand on ne va pas tolérer tout ça, ça va créer quoi ? Des incidents. Et vous allez mettre ça au dos de Boundou de Mayala. Raison pour laquelle nous lançons cet appel aux autorités nationales et à M. le gouverneur, son Excellence Guy Bando, qui avait pris l'initiative de pouvoir rapprocher le parti politique, la famille biologique, afin de dégager un consensus qui va faire en sorte que les obsèques du grand maître se passent dans la dignité et dans l'honneur, pour sécuriser tout le monde. Donc voilà cet appel que je lance. Et nous soutenons le parti politique Boundou de Mayala, soutien cette initiative du gouverneur Guy Bando. Parce que nous devons aplanir, nous devons sécuriser notamment les corps et les personnes qui vont participer à ces obsèques. J'avais répondu à l'époque. Mais quand je suis arrivé auprès de Némondan Semi, il a suivi l'émission, il m'a dit, mais quand on vous a posé la question par rapport au Maquessa, à pouvoir envoyer dans l'armée ou quoi, il fallait dire que nous avons défendu le Congo avant tout le monde. Le 7 août 2017, nous avons appelé les Congolais parce que nous, nous sommes un mouvement panafricaniste d'avant-garde. On voit les choses de loin et on propose le chemin. Nous avons demandé aux Congolais de marcher contre l'occupation rwandaise. Et la phrase magique était les Rwandais aux Rwandais, les Congos aux Congolais. Et par rapport à ces événements, on avait arrêté et condamné nos membres. Que les pouvoirs publics puissent faire sortir nos membres qui sont en prison. Et nous allons voir bien après. Parce qu'on ne peut pas envoyer encore nos Maquessa là-bas alors que nos membres sont encore en prison. Et aujourd'hui, ce qui est vrai, les Maquessa sont sortis. Mais pas tous. Il y a deux qui sont restés à la prison de Makala. Raison pour laquelle je profite pour lancer l'appel au président de la République, au ministre de la Justice et au ministre de Doua Zimé de pouvoir relancer ce processus pour que nos membres qui avaient été condamnés depuis 2008 puissent bénéficier de cette liberté. Parce qu'il y a eu un couac dans l'ordonnance. Dans l'ordonnance, on n'a pas mis les numéros RPA qui les a condamnés. Mais nous avons écrit aux autorités pour les spécifier que, voilà, il y a encore des membres qui sont en prison. Et nous profitons de ce point de presse pour lancer cet appel aux autorités afin qu'ils s'impliquent. Et lorsqu'ils seront libérés tous, parce que c'était la vie du grand maître Né Mouanda Semi, je pense que nous allons tabler sur ça. Mais pas seulement envoyer nos membres, nous sommes prêts de pouvoir accompagner les chefs de l'État, notamment en ce qui est lié au patriotisme. Parce que nous avons des enseignements costauds. Et lorsque les églises, les écoles, l'armée, la fonction publique, les différents ministères, tous les Congolais vont s'imprégner de ces enseignements, je crois bien cinq mois, c'est trop. Vous allez constater que sur le plan résistance populaire, nous aurons une grande résistance. Et c'est une arme fatale pour couler les Américains, pour couler les Occidentaux, pour couler les Britanniques, parce qu'ils ne viendront pas bombarder toute la population. Mais lorsque dans chaque riz, dans chaque village, la population, les jeunes, les femmes, les parents s'imprègnent de cette guerre, considèrent que cette guerre concerne l'existence du Congo. Je pense que tous ces Rwandais-là qui sont utilisés comme des militaires par procuration, par les Américains, les Anglais, ils n'auront plus de place là où se battent. Parce que les gens disent non, Goma veut tomber. Non, mais ne parlons pas seulement de Goma. Bounagana, c'est le territoire congolais. Les autres villages, c'est le territoire congolais. Nous devons défendre ces territoires, nous devons défendre ces villages. Raison pour laquelle nous, les membres de Bédé, nous sommes prêts de pouvoir accompagner les chefs de l'État, notamment en ce qui concerne le patriotisme. Nous allons faire des sensibilisations partout dans le pays avec nos enseignements. Et nous aurons un résultat probant qui va renforcer la résistance populaire. Merci beaucoup. Je ne sais pas entrer dans les fonctionnements internes des autorités provinciales parce que je n'ai pas la certitude de tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est quoi ? C'est-à-dire, nous lançons l'appel aux autorités. Lorsque la population vous soumet des doléances, il faut les traiter avec diligence. Lorsque la population a des revendications, vous n'avez qu'à regarder les règles des droits qui régissent tout ça. Parce que si, par exemple, la marche avait été autorisée ou encadrée par la police, par les autorités en place, je ne pense pas qu'il y aurait des morts. Parce que le droit de manifester, c'est un droit constitutionnellement garanti. Et nous sommes dans un état de droit. Donc, ces autorités-là doivent laisser la population à pouvoir manifester, à pouvoir soumettre leurs doléances, que ce soit par des pétitions, par des marches. Ça va nous éviter tout ce qui s'est passé à Kimpese. Et aujourd'hui, les autorités doivent répondre aux conditions socio-économiques de la population. Parce que même à Kimpese, là-bas, il y a eu la revendication. Les gens n'ont pas d'emploi. Et heureusement, les chefs de l'État avaient promis que la SINAT va refonctionner. Donc, nous demandons au président de la République de faire en sorte que la SINAT puisse encore fonctionner à Kimpese. Et ils ont encore dénoncé le paiement des factures qui sont à hausse. Voilà, au niveau du village à Songololo, à Kimpese, que les gens puissent payer une facture d'eau à 40 000 dollars et à 40 000 francs congolais. Mais c'est exorbitant. À 32 000, c'est exorbitant. Ce sont la sommation de tout ça qui fait en sorte que la colère s'explose. Donc, les autorités doivent répondre aux désirateurs de la population, qui sont d'ordre économique, sécurité, social. Et vous verrez qu'il n'y aura plus ce genre de problème. Et lorsque la population veut revendiquer, vous devriez autoriser la population à marcher, à encadrer cette marche. Il n'y aura pas assez de bavis. Et ça va créer, plutôt, il faut créer aussi un cadre de concertation avec la population. Parce que les dialogues désamorcent tout ce qui peut y avoir comme conflit, comme litige. Je ne sais pas l'autre aspect que vous avez évoqué. Je dis par contre au siège. Oui, le siège, le BDM a un siège. Le siège, c'est à la commune de Lemba, l'avenir Kilomboe numéro 31, 32, numéro 2. Donc, le siège de BDM se trouve à la commune de Lemba, sur l'avenir Kilomboe numéro 2, quartier Gombele. Donc, non loin de BDM, vraiment, c'est sur bypass, non loin de la station Salon. Là, c'est le siège de BDM. Ceux qui veulent adhérer, ils peuvent venir au siège national, où nous avons des cellules par-ci, par-là, dans la ville de Kinshasa, au Congo central. Les numéros de contact, il faut prendre 089-91-40-458. 089-91-40-458. Merci beaucoup. Merci. Afrique, c'est cool. Afrique, c'est cool. Afrique, c'est cool. C'est cool. Je crois que c'est cool. Je crois que c'est cool. pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobosana Mouana, massivement. Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est PPLM. Afrique cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo dianabino mama. Afrique cool, télévision, est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc, les gens, c'est important. Les gens, c'est important. Il y a chaque fois qu'il y a des gens qui disent ça, il faut que l'Afrique cool. Vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Je vais me placer un petit mot par rapport à la récompense. Ah, je félicite. Je félicite très sincèrement Afrique cool. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Je me disais que c'était là, YouTube, je me disais à reconnaître que je n'ai pas un petit mot qui m'a fait. Voilà. Je disais que c'était un choix, un réflexion, un petit mot qui m'a fait. C'était un bon abonné à l'Afrique cool. Voilà. C'était un bon abonné à l'Afrique cool. Merci beaucoup. Bravo, Bino, pour s'abonner parce que le trophée est un bon abonné. Voilà. C'était un bon abonné à l'Afrique cool. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire de l'Afrique cool. Voilà. Bravo, Afrique cool. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage FR ?